le grand sage ça a été comme ça depuis que sa majesté avait envoyé des hommes forts pour pouvoir aller le chercher mais nous sommes vraiment surpris que en ce moment quand je vous parle en ce moment je me tiens devant vous aucune personne n'a pu le retrouver maintenant demandez au dieu s'il ya quelque chose que nous pouvons faire pour que nous puissions lui voir c'est oui pourquoi chercher vous ce que vous avez avec vous ça c'est vraiment mystique les grands sages s'il plaît nous n'arrivons pas à comprendre que voulez-vous dire et qu'il en ait jamais porté disparu il n'a pas il n'a pas disparu non mais franchement le grand ça nous met dans la confusion une chose des blessages qu'est-ce que nous allons faire avec le reste des choses qui lui appartiennent ou nas demeure à cet endroit particulier les dieux ne veulent pas qu'on le touche ou l'enlève là où il se trouve mais le monde avec tous ses problèmes car il n'a pas encore accompli sa mission 10 mètres 10 mètres Pourquoi suis-je toujours ici ? Je pensais devoir être depuis parmi les morts La patience Sois patient Ta mission n'est pas encore arrivée à sa fin Ah, ok Je m'interroge Mais, 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 encore J'ai remarqué que vous êtes toujours isolé Vous n'agissez pas comme les autres dieux Ce que j'ai remarqué Et chaque fois, il y a des éclairs dans le ciel Pourquoi c'est comme ça ? Ça a toujours été ainsi Lorsque tout va bien Pour placer un roi dans ma terre Comment ? Je n'ai pas compris Mon prince Mon prince Mon prince Chuuuut ! Emmène-le à l'intérieur de ma chambre. Non, mon prince, non ! Non ! Non, mon prince ! Ah ! Ah ! Mon prince ! Mon prince ! Le prince arrogant avait continué. Il avait encore fait un mois de plus. Il devait rester, enterrer son père avant de laisser le trône. Alors, l'atrocité était le partage de toute la communauté. Plusieurs familles avaient abandonné la terre. Ceux qui étaient restés avaient envoyé leurs enfants ailleurs. C'était une manière de le sauver. Parce que le prince était en train d'ôter la joie de jeunes filles en les violant et en les engrossant. Je lui avais beaucoup averti en envoyant ma fille, ma, mes servantes. Elle était très belle et très bénie. Elle n'avait peur des personnes. Elle était la seule qui pouvait bien le défier. Mais il continuait à faire la tête. Et un jour, je suis venue vous livrer un message de la part de la déesse. Elle veut que vous vous répentez et changez vos voies. Et si vous refusez les conseils de Dieu, un malheur surviendra dans votre esprit. Jeune fille, tu n'es pas aussi mauvaise. Est-ce que ça te dit une nuit sur mon lit? Tu es sans honte et irresponsable. Je ressens la pitié pour ceux qui mettent leur regard sur toi. Comme le roi ou le futur roi d'Obuduko. Mais pour cette folie, vous ne serez jamais, jamais le prochain roi d'Obuduko. Sauf si vous vous répentez et changez vos voies. Et je supplie les esprits. Attention! Madi! Je peux voir que tu deviens un obstacle pour moi. C'est juste un papillon qui sait quoi déjà un oiseau. Moi, le prince Akuma, je vais te montrer le truc avec lequel je suis fait. Mais je ne me souviens pas d'avoir invité chez moi. Que fais-tu ici? Madi, est-ce que je ne peux pas te rendre visite? Je n'aime pas m'entretenir et inviter les gens dans ma maison. Euh, démoiselle avec une bonne visite. Alors je... Je me suis décidé de te rendre visite. Otez vos seules mains sur moi. Viens là. Où est-ce que tu penses que tu es en train de partir? Ne penses-tu pas... Que je réalise déjà... Que sans ton truc... Tu n'es rien. Emmène-la à l'intérieur. Aaaaaah! 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 Je jure au nom des dieux. Tu n'en sortiras jamais indemn. Akuma. Je te maudis Akuma pour les trônes. Au trône du Royaume Tobodoukong. Il n'y aura plus jamais un roi qui va régner dans ce Royaume sans pour autant qu'il y ait un sacrifice du sang royal. pour apaiser mon esprit les esprits ne permettaient plus à une reine d'avoir un enfant de sexe masculin et lorsqu'une reine se retrouvait enceinte d'un enfant garçon elle devait mourir avec cette grossesse dans certains cas lorsqu'elle va donner naissance à une fille et qu'elle meurt et le pouvoir devait être succédé par la fille qui devrait devenir la prochaine reine plusieurs sacrifices ont été donnés il ya cela plusieurs années pour apaiser l'esprit méchant elle avait finalement pardonné toute la maison royale mais pour que ce lien soit brisé le roi devait provenir des dieux avec la capacité de guérir c'est donc qui est à moi seul et ça n'était pas permis de le passer à n'importe qui mais à quelqu'un qui était du sang de ma dé et j'avais effectué quelques enquêtes pour chercher sa petite soeur qui était mariée dans l'autre terre elle était en train de travailler sous mon pouvoir de guérir jusqu'à ce que la paix sera restaurée sur la terre ces processus étaient en train de marcher jusqu'à ce que la présente reine la vie interrompue vous avez traversé beaucoup d'épreuves déesse mer mais pourquoi ne pas me permettre de rester avec vous ici jusqu'à ce que vous repreniez votre position avec les dieux et la royauté de mon royaume soit restaurée j'attendrai je vais vous tenir compagnie alors il est temps de faire de la cordeuse mer je ne sais pas moins que je ne peux pas que j'ai pas présent du déjaillet je ne sais pas que je ne sais pas que j'ai besoin de mieux on est plutôt désormais Regardez mes anciens, je suis vraiment surpris de ce que le grand sage nous a dit. Hein? En fait, ça c'est une question étrange. Comment est-ce qu'une personne a disparu de plus de jours et le grand sage dit qu'il est humilé de nous? Comment ça? C'est pour moi ça qui nous rend confus. Comment? Tu n'arrives pas à comprendre tout ceci. Oui, nous sommes vraiment confus dans ça. Je ne sais pas. Mes anciens. C'est quoi le problème? Et j'ai besoin. Mais parle-le. Et j'ai besoin. Il est devant la couronne. Attends, il fait quoi? Il va m'affiner les autres. Allons-y devant l'intérieur. Allons-y, rapidement, s'il te plaît. Allons-y, allons-y. Allons-y, rapidement, allons-y. Laisse la couronne. Laisse-la. Je t'ai dit de laisser la couronne. Laisse-la. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, sauf mon royaume, s'il te plaît. Bonjour, votre majesté. Votre majesté, le fou veut s'asseoir sur votre trône. Ah bon? Oui, votre majesté. Un instant, j'arrive. D'accord, votre majesté. J'arrive. S'il te plaît, pardonne-moi, ne fais pas ça. Regarde, te pose la couronne. Venez vous donner l'arrêter, non? Non, mais écoute-moi. Écoute-moi, je te parle. Écoute-moi, s'il te plaît. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Rien! Oui, c'est un sénisleur. Oui. S'il te plaît. S'il te plaît. Il te plaît. De Hey! Regardez encore! Mon fils, s'il te plaît, ne lui fais pas du mal. S'il te plaît, mon fils. Je t'en prie, ne lui fais pas du mal, s'il te plaît, s'il te plaît, ne lui fais pas du mal. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît. Ne lui fais pas du mal, s'il te plaît, mon fils. non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh, c'est bon ! B'le-le d'leke kari amari ke Hum A vu Oui Que vois-tu, le grand sage? Que celui qui est d'accord Plus rapidement soit averti De peur qu'il Ne soit d'accord Sur ce qu'il n'acceptera pas Que celui qui refuse Rapidement Soit conseiller De peur Qu'il ne refuse Ce qu'il acceptera Personne ne va avant et après Sans Dieu Nous ne sommes que des instruments Entre les mains des dieux Et ils sont les maîtres des instruments Tu n'as pas répondu à ma question Vieil homme Je demande Qu'est-ce que tu vois? La patience Jeune reine de Boudougou Car c'est le chien patient Qui mange l'os le plus gros Et d'ailleurs Nous nous sommes mis à attendre Patientement Il y a des heures Peux-tu du moins Dire à la reine Ou à nous les anciens Ce que Afa a dit Est-ce qu'on peut espérer? L'espoir est pour les vivants Quand il y a la vie Il y a de l'espoir Sa majesté Ton étoile est plus brillante que celle de tes prédécesseurs Je vois un roi autour de toi maintenant Oui, en tout cas Mais Je ne sais pas comment il viendra Soit de toi ou à toi Comme tu vas connaître un autre homme Je propose que tu agisses vite En choisissant Un homme de la lignée royale Avec qui rencontrer Nous allons consulter les dieux Et dès que c'est fait Peut-être Ils seront plus spécifiques cette fois-ci Et même si believing Que tu leubes A l'espoir Je veux y avoir A l'espoir Et de toi Comme ça Tu n'as pas A l'espoir A l'espoir Produire le roi, c'est ma destinée Je ferai de mon mieux Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour y arriver Par les dieux, au bout d'où doit être dirigé Par un roi Qui sait Ono Sa Majesté Dis à ton fils, Aizenaya de me voir le plus tôt que possible Mon fils Sa Majesté, qu'on se fait, je le fais bien Veuilleux m'excuser tous, j'ai une réunion très importante Maintenant Longue vie à vous, la reine Mon fils Aizené Que pouvons-nous faire d'autre ? C'est bien ça Sous-titrage ST' 501 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 Je ne te blâme pas. Oui, je sais exactement quel est ton problème. C'est le chômage. Ah! Oui, bien sûr. Parce que si tu as un travail, tu ne vas pas te rappeler de la dernière fois où tu as été touché. Alors, tu sais quoi? Je te conseillerais de trouver un travail. Occupe-toi. En passant, passe une bonne nuit. LJ. LJ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ça va aller. Il n'y a rien là-bas, tu peux voir. C'est juste un cauchemar. Allez, bébé, écoute. Ça va aller. Calme-toi. Chérie, allez, détends-toi. Ça va aller. Endors-toi. Mon fils. Papa. Comment ça va? Oh oui, papa. Je vais très bien. Et comment a été ton travail? Oui, le travail se passe très bien aussi. Et tchè. Maman. Tu n'as pas une bonne apparence. Y a-t-il un problème? Est-ce que tout se passe bien, mon fils? Pas vraiment. Papa. J'ai dernièrement eu des... des sensations très bizarres. Mauvais pressentement? Oui, maman. Ça concerne ce dont nous avons parlé dernièrement quand je t'avais appelé le téléphone. Tout a commencé il y a quelques semaines. C'est quand je suis dans un endroit public et qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes médicaux. Je sens une sensation de brûlure sur ma main droite. Cette main exactement. Et d'une certaine façon, ma main va se diriger là où il y a les problèmes. Et automatiquement, la personne est... guérie. Vous savez, je... Je pensais que j'avais aussi des problèmes médicaux. Et alors... J'ai fait quelques examens. Et on n'a rien trouvé. Et j'ai très vite compris que tout ce qui m'est arrivé était loin de tout ce que je pouvais penser. Plus loin que ça. Et sans coter les faits que j'ai souvent. Des cauchemars. C'est pourquoi j'aimerais savoir, papa, maman, s'il y a quelque chose que tous les deux, vous savez. Ou si vous pensez que j'ai besoin de savoir quelque chose. Je veux qu'une personne m'explique cette histoire. Parce que là, je perds la tête. Je n'arrive plus du tout à me concentrer au travail. Je... 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 je ne peux plus vraiment rien faire. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une explication pour cette histoire. D'accord, mon fils. Je vais te raconter une histoire. Cette histoire m'a été rencontrée par mon père. Et... Elle est... Commençait à être racontée De génération en génération. Mon fils. Oui, papa. Écoute ceci, très attentivement. Plusieurs années passées, Notre ancêtre Était entré en contact Avec un esprit très fort Et très puissant. Cette histoire m'a été racontée Par mon père. Et je veux que tu la racontes également A tes propres enfants. Afin que ces gens ne meurent pas. Aïe... 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 Mon bassin... Mot dos... Aïe... 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 Attends, 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 aide-moi, aide-moi avec mon bâton, oui, je parle de ce côté-là, oui, doucement, elle se donne la valeur. Ah! Oh non! Hey! Ah, c'est vrai! Oh non! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Pourquoi choisis-tu d'habiter ici, au lieu de ta maison? C'est ici que je choisis, pour donner naissance au roi de mon royaume. De quelle terre proviens-tu et pourquoi es-tu enceinte à cet âge? Je proviens d'une terre très lointaine. Je suis un bon esprit, qui guérit. Ma terre est restée sans roi pendant plusieurs années. Même si je ne suis pas enceinte de l'héritier du trône, ou que je m'aise en donnant naissance, je te demanderai de m'aider pour accomplir mon désir. Je ne comprends vraiment pas. Comment puis-je t'aider? Je suis malade en train de mourir. Je meurt que tu puisses m'aider pour accomplir ma mission, jusqu'à ce qu'on va se rencontrer dans les futurs. Le pouvoir m'aidera à donner naissance, pour donner à mon royaume le héritier du trône. Mon royaume est en train d'être dirigé par deux femmes. Et dans le futur, lorsque nous allons nous rencontrer, et que je revienne dans une forme humaine, tu auras le devoir de me chercher partout où je serai, et remettre mon pouvoir. Comme ça, nous allons briser le lien. C'est seulement lorsque je vais utiliser mon pouvoir, que le lien de ne pas produire un roi va se briser. S'il vous plaît, monsieur, vous devez vraiment m'aider. Cette opportunité ne vient que quatre générations après ma mort, et je n'ai toujours pas beaucoup de chance. Je ne comprends toujours pas, malheureusement. Ton sang est désigné pour cette création, et ce genre de pratiques prennent un très long moment. Alors, pour que cela se réalise, tu dois obéir à mes instructions. Parce que le pouvoir vient avec plusieurs conséquences, si tu le gères bien ou pas. La manière dont tu dis, Gant sage, je vois comme si je n'ai pas d'autre option que d'accepter. Alors, qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu dois vraiment me localiser avant qu'une génération puisse prendre fin. Nous devons nous croiser. Et pour que ce pouvoir prenne fin, c'est lorsque tu vas remettre mon pouvoir. C'est alors que tu seras libre. A partir de ce jour-là, si inattendu, notre famille avait possédé un très magnifique et très puissant don de guérison et de bonne chance. Ce don de guérison et de bonne chance avait attiré plusieurs personnes venant de loin comme de près. Ils venaient tous. Tu comprends ça? Mais... Aucun de nos ancêtres n'était capable d'expliquer ce pouvoir parce qu'il l'héritait sans le vouloir. Et bien sûr, tous ceux... Tous ceux qui avaient refusé d'accepter la... l'authenticité de cette histoire tout en négligeant absolument toute chose. Ils finissaient de façon tragique. Malades. La plupart d'entre eux sont morts mystérieusement. Tu comprends ça? Alors, je veux que tu puisses prendre cette histoire vraiment de façon sérieuse. Afin que cette histoire revienne dans notre famille et continue de génération en génération. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Ça, c'est mon fils. OK, maintenant, va... aide maman à aller plus rapidement parce que j'ai vraiment faim. Hein? Va l'aider à préparer la nourriture et ramenez-moi ça, maintenant. Hein? Eh bien, mon fils. C'est de cette façon que ça a été légué dans cette famille. C'est à quoi tu m'as récemment intéressé pour m'amener à comprendre que ce cadeau et cette tâche est tombée sur toi. Papa, attends. Ce que tu essayes de me dire maintenant, là, dans tout ce que moi, je traverse, là, ça provient de l'histoire qu'on t'a racontée que tu m'en suis racontée. Mais non, papa. Nous sommes quand même au 21e siècle, papa. Et tu fais encore référence à ce genre de superstition comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par réfusé de croire à ce genre de superstition? Ça, c'est quelque chose qui a été expérimenté par nos ancêtres, incluant même mon père. En fait, c'est par quoi tu es en train de passer. C'est normal? N'est-ce pas évident à toi? Oh non, papa. Je veux bien. Rien ne va mal avec moi. C'est juste un petit problème. Et cela n'a rien à voir avec tout ça, des histoires spirituelles comme ça. Non, je refuse. Pas avec moi. Et je... Non, je refuse. Je ne peux jamais accepter ça. Et je... Mais qu'est-ce que c'est... Regarde, Nkuma. Tu dois lui parler et ramener ton fils à la raison avant d'attirer la colère des dieux dans sa vie et dans sa famille. Tu devais lui expliquer tout doucement. Comment veux-tu que je comprenne? Ce garçon n'arrive pas à comprendre la gravité de ce problème. Il ne va pas comprendre. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais pour maman ? J'ai eu mal ! Reste là ! J'ai très mal au genou ! Attends ! Je vais te conduire à l'hôpital ! C'est quoi ? C'est ta main ! Doucement ! Doucement ! Ne te bats pas avec ! Vas-y ! Tout doucement ! Doucement ! C'est pareil ! Je t'amène ! Je t'amène à l'hôpital ! Non ! Allons-y ! Allons-y ! C'est quoi ça ? Mais je vais bien ! Ça va ! Je n'ai plus mal ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je vais bien ! Je ne ressens plus la douleur ! Comment ça ? Je ne ressens plus une douleur ! Je ne ressens plus de douleur ! Maman, j'espère que ce n'est pas une blague ! Non ! Ce n'est pas une blague ! Je ne ressens pas une douleur ! Regarde, je peux sauter ! Oui ! Regarde bien ! Je vais vous manger, je n'ai pas de douleur, je te dis ! Ok, très bien, très bien, très bien ! Non, 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 non ! Hé ! Maman ! Maman ! Maman, oui ! C'est elle ! C'est elle ! Maman ! Qui est-elle ? C'est elle ! Elle est là ! Qui ? La voilà ! Maman ! Je ne vois personne ! Maman, c'est elle ! Je ne vois personne ! Elle est là ! Maman ! Maman ! C'est elle ! Je ne vois personne ! Oui, la voilà ! C'est elle, maman ! C'est elle ! Je ne vois personne ! Je ne vois personne ! C'est elle ! C'est elle, maman ! C'est elle ! C'est qui ? Chérie ! C'est elle, maman ! Oui ! Personne ! Mais qu'est-ce que tu as ? Maman, c'était là-bas ! Chérie, il est en train de crier ici, disant qu'on ne voit plus d'une dame, des femmes ! Oui, chérie, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, regarde un peu ! Regarde ! Est-ce que tu vois quelque chose ? Parce que moi, je ne vois rien ! Et je calme-toi ! Je ne vois personne ! Je ne vois rien, chérie, je fais quelque chose là-bas ! C'est bien ! Est-ce que tu as vu quelqu'un à la barrière ? Oh, c'est bien, c'est bien, tout se passera bien ! Tout ira bien ? Oui, c'est bien ! Qu'un autre, hein ? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est bien, 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 c Votre Majesté, s'il vous plaît, où est-ce que vous allez et quand est-ce que vous allez revenir? Onas, Votre Majesté, dis-moi en quoi cette information te sera utile? Votre Majesté, les anciens du conseil sont censés avoir une réunion avec vous et après-midi et il est presque l'heure. Et de plus, je suis le responsable de la sécurité dans ce palais. Donc, sachant où vous êtes, comment vous allez et même ce que vous faites, c'est mon devoir. Bien, ces sons-là, dites-leur de m'attendre jusqu'à mon retour, peu importe le temps que je vais prendre. Oui, Votre Majesté. Est-ce que c'est compris? Très bien, Votre Majesté. Retiens une chose, n'ose plus me stopper encore de cette manière, sinon... J'ai été punirée sévèrement. Ça ne va plus jamais arriver, je suis désolé. Ouvrez ce portail, vite! Vas-y! T'es là pour un bon jour. We prepare every time to put up a good fight. But along the way, life takes a new time. Something where you're not prepared for how you're gonna fight them. Right. All the rest of them themselves. You go do this, you go do that. You go be this, you go be that. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, pasteur. Voilà tout ce que je peux te dire. Maintenant, prions. Ça n'ira plus. Ça ne va plus marcher. Agène-toi, on va prier. Jésus est là. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Papa, je viens laisser ce fils entre te mains. Je prends soin de lui. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. On a... Hé ! 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 Je n'ai rien fait. Pasteur ! Hé ! Pardon. Hé ! Hé ! Hé ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hé ! Pourquoi est-ce que les gens comme vous, vous voulez jouer avec le pouvoir, au-delà de ce que tu peux imaginer ? Hé ! Tu aurais la tête. Pose toujours la question avant de t'engager à une mission spirituelle. Sois averti. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Merci. Hé ! Hé ! Hé ! Chérie, 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 qu'est-ce que Alpha a dit ? Ça va très bien se passer. Mais chérie, parle-moi. Personnellement, cet esprit continuera à le tourmenter. Et surtout le fait que ça traîne, ça empire les choses. Alors ? Je peux... Mon Dieu s'est perdu la tête. Non, 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 non. Non, il ne peut pas perdre sa tête. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Écoute, tu peux faire quelque chose. Il n'est pas encore tard, n'est-ce pas ? On peut l'aider. On peut faire quelque chose à propos. Alors, comment te sens-tu maintenant ? Je me sens mieux. Tu iras mieux. Ne t'inquiète pas. OK. S'il te plaît. Bien. Je pense que tout va bien maintenant. Ça va mieux déjà. Et je pense qu'après juste ça, tu pourras rentrer à la maison. D'accord? OK. Alors, je suggère... Mademoiselle Angela, est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Non, pas du tout. C'est vraiment étrange. De toutes les façons, je vais quand même suggérer quelques antibiotiques. Juste au cas où, hein? C'est la dernière fois que je puisse t'avertir. Fais attention. Un premier, c'est quoi? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème. Je reviens, OK? Attends-moi. OK. Tu penses qu'il a quel problème? C'est à moi que tu demandes. Comment je saurais? Je suis confuse comme toi. Sérieusement, ce n'est pas normal. Ah, je présente que c'est Dr. Echizona. Il a un problème sérieux. Toi, avec ta bouche. Ça te coûtera cher un jour. Fais attention. Enfin, je suis très contente de t'avoir avec moi, bébé. C'est quoi cette tumeur? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Echizona. Quoi? Mais ça s'est passé quand comme ça? Écoute, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Ne le laisse pas se faire du mal, s'il te plaît. Ne le laisse pas offrir de l'hôpital, s'il te plaît. J'arrive déjà. D'accord, oui, oui, j'arrive. Mais chérie, c'est quoi le problème? La clé de contact, la clé. Non, non, calme-toi, calme-toi. C'est quoi le problème? Nous devons vite aller à l'hôpital. Et chérie. Et Echizona est en train de crier, de faire le désordre là-bas. Il cherche à faire du mal aux gens. S'il te plaît, pouvons-nous aller? Allons-y, d'abord, chérie, s'il te plaît. Ne traite pas, allons-y, d'abord. Non, chérie, s'il te plaît. Non, non, s'il vous plaît, à l'aide. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, ok, beaucoup de courage. Pourquoi ? Pourquoi c'est moi ? Pourquoi tout ça se passe ? Pourquoi ? Je me sens si mal, je me sens si terrible, mon meilleur ami Echosina est malade, et son père est là, à la maison presque sans vie. Et je suis là, le trompant avec sa fiancée. Allez Eji, ne descend pas comme ça, il n'y a pas que toi, ça me fait aussi très mal, mais Echizunama a abandonné, et tu le sais, tu ne fais qu'à m'aider pour mieux me sentir, et te voilà en train de te débattre pour le trouver et ramener à la maison. Je veux dire, pour moi, c'est ce qui ferait un véritable ami pour son ami. Non, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça fait ce mal ? Pourquoi ? Parce que tu as choisi de ne pas comprendre les choses telles qu'elles sont. Tant que tu ne sois pas dur envers toi-même, ça va aller, tout ira bien. Arrête, allez, bébé. Je suis désolé, marraine, 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 je suis désolé, marraine, marraine. Je suis désolé, marraine, marraine, je suis désolé, frérie, marraine,. C'est que je ressens. Je suis désolé. Une simple tâche. Vous n'êtes pas en mesure de l'exécuter. L'ordre était que vous ameniez cet imposteur à moi. Je suis désolé. Vous êtes revenu follement tous les deux sans rien accomplir. Désolé, majesté. Toi, m'as sévèrement ses fesses. Mon frère, côte-toi, côte-toi. Vite, c'est ton tour. Vas-y, c'est ton tour. Vas-y. C'est ton tour. Tu m'as puni aussi. Majesté. Désolé, tu m'as puni aussi. Désolé. Quatre fois, vente. Majesté. Ma reine, plus fort. Majesté. Je pense qu'il y a une autre manière de gérer ça, pas comme ça. S'il te plaît. Par la gravité des choses que ces fous ont fait, ils doivent apprendre la leçon de leur vie. Qui t'a demandé d'arrêter? Désolé. Tu penses que c'est déjà fini? Majesté, je crois que tu as déjà compris la leçon. S'il te plaît. Il faut voir le bel du nifle. Imbecile. 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 Désolé. Je peux continuer. Désolé, votre majesté. Ce n'est pas facile. Lève-toi. Tiens-toi là-bas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, votre maire. Les miens, vous, serez merci. Merci, votre majesté. Merci. Disparaissez de ma présence. Merci. Merci. Merci, votre majesté. Merci, merci. Merci, maire. Prends place. Merci. 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 Je ne sais pas pourquoi ces personnes qui ont été déterminés et déterminés, déterminés mon image, qu'est-ce qu'il gagnerait? Majesté, il ne faut pas beaucoup t'inquiéter. Cela t'empêcherait d'avoir la meilleure façon de pouvoir attraper la personne qui fait ça. Je crois que tu leur disons, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Je n'ai pas trouvé autre chose que ça. Récemment, j'ai fait de mauvais rêves face au sujet aussi. Des rêves terribles, tu as dit? Oui, je fais le rêve où je vois une fille qui me ressemble parfaitement, mais qui cherche à me tuer. Très sérieux, ces mêmes rêves sont revenus trois fois. La vérité est que j'ai hâte de voir cette fille. Évidemment, elle va regretter tout ce qu'elle essaie de faire contre moi. Bien, écoute Majesté. Moi, je ne pense pas que courir après cette femme est la meilleure des solutions. Oui, je pense que tu devrais la trouver d'abord. Au moins, savoir ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Tu as encore raison. Merci. Je vous en prie, ma chère reine. Alors, il faut libérer ton esprit de tous ces stress qui nécessitent de te tourmenter. Je vous en prie, ma chère reine. Je vous en prie, ma chère reine d'ici. Je vous en prie, ma chère reine. Je vous en prie. A votre soif, je following you. C'est une bonne chère reine du bébé. À votre soif! Eh 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 eh. Oh, eh eh eh. Ok C'est bon. Majesté. Merci. Voilà. Tout le temps pour l'amitié. À l'amitié. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501